Mgr Arbaj, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ici dans le Var. Vous êtes l'évêque de Homs, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas la situation là-bas en Syrie, nous faire un petit état des lieux de la situation à Homs chez vous en Syrie. La situation à Homs est maintenant un peu calme, sauf un quartier qui s'appelle Loire, jusqu'à maintenant ce quartier est la main des rebelles. Il y a parfois des réactions, des bombes à la ville de Homs. La ville de Homs a été particulièrement touchée par la guerre en Syrie. Beaucoup d'habitants avaient quitté la ville par peur de la guerre, par peur de la violence. Est-ce qu'aujourd'hui les habitants reviennent à Homs ? Est-ce que la ville a repris vie en quelque sorte ? Ça dépend de chaque quartier. Si, par exemple, le centre de Homs, où il y a un autre archevêché, et les autres archevêchers d'autres églises, a retourné 10% des gens jusqu'à maintenant. C'est peu ? Pour cela, la ville de Homs jusqu'à maintenant n'est pas en sécurité totale. Elle n'est pas en sécurité. Mais les familles de Homs veulent revenir à Homs. Les chrétiens aussi ? Les chrétiens sont revenus ? Les chrétiens aussi. Est-ce que les conditions de vie sont normales ? Est-ce qu'on peut aller acheter à manger ? Est-ce que les gens travaillent ? Tous les gens travaillent, non. Nous avons beaucoup de chômage, maintenant. Il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler. Il y a des routes ou des matériels perdus total. Il n'y a pas de matériel pour l'embarque contre Syrie. Mais, en même temps, il y a du travail, un peu. Des musiers, des aluminium, du fer, tout cela. Pour restaurer et reconstruire sa maison. Homs vivait beaucoup de l'agriculture, notamment des oliviers, des amandiers. Vous êtes en train de replanter des arbres ? Nous avons commencé un autre village à Homs, dans la province de Homs. Pendant la guerre, des rébelles, encorté tous les arbres, des fruits et des bois. Maintenant, nous avons commencé, avec le ministre de l'Agriculture, de renouveler la nature. Replanter des arbres, le sommeil. Planter des arbres, planter des arbres, planter des arbres, les deux choses, des fruits, et des arbres, et des bois. Et nous avons commencé un ver d'arbre. L'année passée, nous avons cultivé 12 000 arbres. Et cette année, nous avons commencé maintenant, le 1er de novembre, pour renouveler un peu, surtout les arbres des fruits. pour les associations chrétiennes, l'Église de la détresse, l'Évue d'Orient, Sources Chrétiennes, Caritas. Ils nous aident beaucoup, l'aide humanitaire, pour reconstruire des maisons, et surtout pour l'éducation. pour l'éducation. Vous avez aussi dû reconstruire, rénover des églises, des statues, des édifices religieux. En mi-province de Homs, j'ai commencé l'année passée, et Mgr Dominique a vu bien notre travail. J'ai reconstruit trois églises, après la guerre. J'ai fait la statue de la Vierge Marie, à Broud. La Vierge Marie a protégé à Broud. Il y a une personne chrétienne, qui a offert toute la statue de la Vierge Marie. Et un autre village, nous avons terminé le centre des catéchèses, le village de Ma'moura. 180 élèves, 100 écoles. L'école est petite, et le gouvernement, maintenant, ne peut pas construire des écoles. Et un autre centre, dans le Koussaïl de même. Et en Homs même, nous avons terminé de reconstruire la chrétienne, pour vivre dans la chrétienne. Le problème, en Homs, tous les gens chrétiens, toutes les familles chrétiennes, espèrent, si l'évêque, vive en Homs, ils ont la foi, ils ont l'espoir, que tout va bien. Quelle est votre regard sur la gestion du conflit en Syrie, par la communauté internationale ? La communauté internationale, non est facile, de comprendre bien la situation internationale. Je crois que, la guerre, dans l'Orient Médio, depuis beaucoup de temps. Depuis 1973, a commencé la guerre au Liban. Et après, en Irak. Et en Irak, les chrétiens, en partie de l'Irak, à peu près 800 000 chrétiens. Et maintenant, en Syrie, en Egypte. Nous pensons, si les pays internationaux, ou la communauté internationale, veulent faire une solution, pour Syrie, pour Médio-Orient, il y a trois choses très importantes. la crise palestinienne, la crise palestinienne. Bien. La crise s'amélioreront. La crise moïnogène. Et la partie économique. en premier lugar, si la crise palestinienne, comme a dit le patriarche, et les palestiniennes, un pays indépendant pour elles, je crois que c'est 700% la solution de Médio-Orient. les pays en Europe, en Amérique, ne savent pas comment intervenir en Syrie. Il y a des bombardements aujourd'hui faits par la coalition. Il y a la question de Bachar al-Assad aussi, de savoir, est-ce qu'il a sa place ou non ? Quel est votre regard à vous, sur cette situation ? L'intervention de Russie, l'intervention de l'Amérique, l'intervention des pays d'Europe, quel est le sujet ou l'objectif pour Médio-Orient ? Nous travaillons beaucoup maintenant sur nos débats politiques. Nous travaillons aujourd'hui pour l'existence des chrétiens et de Médio-Orient. Ce sont les importants. L'existence des chrétiens et de Médio-Orient. quel est l'avenir des chrétiens ? Quel est l'avenir des chrétiens ? Les autres pays, Amérique, Europe, aident les chrétiens pour rester, pour demeurer un sous-pays ou non ? Voilà. A niveau politique, à niveau gouvernement, c'est autre chose. Chaque personne tient sa opinion, et chaque personne en faveur ou non. En août dernier, Mgr Dominique Rey est venu vous voir chez vous, en Syrie. Comment vous avez accueilli sa venue ? Qu'est-ce que ça vous a fait quand il vous a dit je viens vous voir, je viens faire un état des lieux de la situation et on va vous aider à notre mesure ? Monsieur Rey Foué, en Syrie, on l'accueilli bien, grâce à Dieu. Herb peut parler, meilleur de moi, des sous-visites. Il a vu tout dans la destruction. Il a vu notre cathédrale en Homs. Il a vu notre église en Koussaïr et la destruction de la ville de Koussaïr et notre monastère en Rablée. grâce à Dieu, nous avons un accord avec Mgr Dominique Rey et avec tous les diocèses de Toulon pour unir notre église et notre église est une église Viens pour travailler ensemble pour le futur pour l'avenir de nos fils Quels sont vos besoins ? Qu'est-ce que vous attendez justement de cette union ? Quelle aide on peut vous apporter à vous, là-bas, à Homs ? La priorité de notre travail maintenant, c'est l'éducation Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école aujourd'hui Nous avons 3 millions d'enfants en Syrie nous ne pouvons pas à l'école Dans notre province nous avons à peu près beaucoup d'élèves surtout dans des villages Et pour cela nous avons avec Mgr Rey avec Sources Chrétiennes Nous terminons maintenant le centre des catéchèses en el-Ma'moura Nous utilisons ce centre pour deux choses pour l'école à la matin et après-midi pour le centre des catéchèses et autres activités pour notre village et ainsi les autres villages Peu à peu Petit à petit Mgr Rey est venu vous voir chez vous, aujourd'hui c'est vous qui venez dans le diocèse de Fréjus-Toulon Quel regard vous avez sur ce diocèse ? Vous avez beaucoup sillonné le département du Var qu'est-ce que vous retenez ? Vous êtes allé au Toronné ? Vous êtes allé à Draguignan ? Vous êtes allé sur l'agglomération de Toulon ? Vous avez vu différentes choses de l'église du Var ? Qu'est-ce que vous en retiendrez ? Qu'est-ce que vous ramènerez chez vous en Syrie ? Hier j'ai visité les écoles et j'ai impressionné beaucoup J'étais avant-directeur des collèges au Liban et à GER hier quand j'ai vu des écoles j'ai fait une comparaison entre notre école maintenant de nouveau insérie et toutes les activités ici j'ai impressionné beaucoup et nous pouvons acheter beaucoup de matériel pour notre élève nous en avons rien il faut trouver il faut acheter au Liban et au Liban plus cher très cher nous pouvons acheter rien de Liban pour cela il faut travailler avec des associations ou des impresses de China d'Asie pour cela hier avec les écoles Notre-Dame nous avons une je me lèze avec eux pour nous aider un peu pour notre enfant surtout les petits jardins il y a trois ans il y a six ans Mgr Arbache pour refermer cet entretien qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous et à vos fidèles à tous les Syriens qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir ? oui en premier lugar la prière la prière nous aide beaucoup alors l'avenir est au secours jusqu'à maintenant mais notre foi et l'espoir que nous avons est très important pour notre idéal fidèle si Dieu veut qu'il nous donne la paix les chrétiens ne veulent pas sortir de ce de la de sa maison ils veulent rester chez eux ne veulent pas pour cela il faut aider un peu pour continuer de 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 se battre de se battre et et pour vivre avec dignité vivre avec dignité avec dignité c'est très important pour nous la